Bienvenue dans ce webinaire sur l'amélioration de la chaîne de production par le digital. Je vais commencer tout de suite, parce que de toute façon on va commencer par se présenter Christophe et moi, et puis présenter un peu la société, donc on en sera petit à petit dans le sujet du webinaire proprement dit. Donc ça permettra aux retardataires de venir se connecter. Donc, de quoi je vais vous parler ? D'abord, comme je dis, je vais nous présenter tous les deux. Ensuite, nous vous présenterons Atelog, la société à laquelle nous appartenons, pour que vous ayez une idée de où on parle, et quelle est notre connaissance sur le sujet de l'amélioration de la production. Ensuite, on partira dans le vif du sujet, donc sur les différents niveaux d'amélioration de la production et en quoi le digital peut y aider. et on vous proposera de regarder ce que nous faisons, nous, donc la solution que nous proposons pour améliorer la production. Et là, ce sera en live, en regardant la solution et en vous montrant comment nous avons répondu aux différents points d'amélioration que nous avons vus précédemment. Donc, l'idée, c'est d'aller assez vite sur les slides, de vite passer en situation. Volontairement, j'ai pris un... Parce que ce sont des sujets très vastes, l'amélioration de la production, l'industrie 4.0, on pourra faire des heures et des heures là-dessus. Volontairement, j'ai pris un point de vue très pragmatique au niveau des différents utilisateurs d'une solution et des différents intervenants dans le site de production pour répondre vraiment à des problématiques concrètes. Voilà, plutôt que des choses très générales. Même si, bien sûr, ça n'a aucune prétention à être exhaustif. On va forcément, en trois quarts d'heure, uniquement survoler le sujet. Mais j'espère être quand même dans le concret. Alors, qui sommes-nous ? Je me suis trompé. Voilà. Donc, c'est Christophe qui m'accompagne. Il travaille depuis plus de 15 ans chez Atelog, qui fait le même métier que moi, qui est ingénieur commercial depuis 6-7 ans maintenant, mais qui avant était chef de projet. Donc, il a une bonne expertise technique. Il pourra m'aider sur... si on aborde des sujets un peu plus techniques lors des questions-réponses, par exemple. Voilà. Il est là également en secours. Si jamais j'avais un problème de connexion, lui, il est dans un autre local. Donc, il pourra au pied levé reprendre la presse là où je la laisse. Donc, voilà. Ou si je m'en brouille, il pourra... Moi-même, donc, je suis depuis 10 ans chez Atelog en tant qu'ingénieur commercial. Avant, j'étais chez des constructeurs informatiques, donc un grand constructeur japonais d'imprimantes et un moyen constructeur de PC britannique. Voilà. Je vais passer à la société. Qui sommes-nous ? Donc, Atelog. Alors, Atelog, c'est un groupe de trois sociétés. La plus importante, donc, Atelog, s'occupe de production et de logistique depuis plus de 20 ans. Notre métier, c'est la gestion de flux. C'est quand quelque chose se déplace ou se transforme au sein d'une entreprise, comment capter cette information et comment la traiter. Alors, dans certains cas, on peut directement, en middleware, donner l'information qu'on a captée au système informatique de l'entreprise s'ils savent la traiter. Ou on peut déployer, et c'est plutôt de ça dont on va parler aujourd'hui, on peut déployer nos propres briques fonctionnelles. Très rapidement, Anissa s'occupe de sécurité et de performance. C'est séparé, mais je viens de parler de connexion informatique, etc. Et on en parlait beaucoup avec l'usine 4.0, parce que c'est quand même l'usine connectée. Donc, tout ce qui est sécurité prend une importance phénoménale. Et donc, c'est bien d'avoir des spécialistes dans le groupe. Et puis, tout ce qui est performance de réseau aussi, c'est important parce qu'on va s'adresser à des opérationnels, des gens qui ne sont pas des professionnels d'informatique, qui n'ont pas que ça à faire de renseigner un système informatique. Ils ont des tâches... Enfin, leur tâche principale, c'est de produire, c'est de faire des choses. Et donc, l'informatique doit être une aide pour eux et en aucun cas une contrainte. S'ils sont ralentis par des performances de réseau mauvaises, des choses comme ça, c'est déjà agaçant pour nous qu'on utilise des... une utilisation bureautique classique. Mais alors, pour eux, c'est juste insupportable. Et donc, voilà. La troisième société, Capéia, s'occupe de formation digitale. Donc, de réalité... Pas augmentée, mais... Virtuelle. Virtuelle. Merci, Christophe. Voilà pourquoi Christophe est là. Voilà. Et ça peut venir pour aider les opérateurs en production, puisque la virtualité d'une formation, ça permet d'avoir la formation au moment où on en a besoin. On peut interagir virtuellement sur une ligne sans l'occuper. Avoir un petit rafraîchissement au moment où on va faire une production où on n'a pas l'habitude de faire. On peut l'avoir sur le lieu, sur la ligne, en virtuel, sur une tablette, sur un casque. Donc, ça va s'intégrer aussi dans les fonctions de MS, gestion de production, dans les fonctions de formation. J'ai parlé de traitement de l'information. Donc, voici le périmètre de nos logiciels. Puisque donc, effectivement, j'ai peut-être oublié un peu le plus important, c'est qu'on optimise la production et la logistique, mais nous sommes éditeurs informatiques, éditeurs d'une solution qui s'appelle MyScore. Voilà, donc, cette solution est composée de plusieurs modules. Alors, nous avons un module transversal au départ, qui est tout ce qui est acquisition de données et suivi de performance. On parle d'industrie 4.0. Très clairement, c'est l'industrie connectée, c'est l'acquisition de données, c'est vraiment le nœud du problème, c'est vraiment l'axe central de l'industrie 4.0. Donc, de cette acquisition de données, de cette interprétation des données qu'on va voir avec des indicateurs de performance, etc., eh bien, on va informer de ce qui se passe en temps réel les opérateurs au niveau du NOS, récupérer auprès eux des informations qui sont les seules à connaître. Nous aurons des briques d'échange de données pour récupérer des données sur des machines ou sur des systèmes informatiques tiers. et puis, toutes ces données que nous allons donc travailler, on va les passer au service méthode ou à la direction pour faire l'amélioration continue, contre qualité ou le contrôle logistique. Donc, voilà, si vous voulez, l'étendue du spectre. Il y a toute une brique WMS, mais ce n'est pas, donc, gestion de stock, mais logistique, ce n'est pas l'objet de notre propos aujourd'hui. Voilà, je vais très vite. Nous, on se traite du flux, donc du flux, on en a dans toutes les industries. Donc, on est très présent dans l'agroalimentaire, mais également dans l'industrie avec le groupe, par exemple, on est sur les chantiers de sous-marins, une île-or-parle-fondue de l'huile, candide, la périculture, maison neuve, des poutrelles d'acier, voilà. Très présent dans l'électronique pour tout ce qui est traçabilité également et pour la même raison dans le végétal. Alors, l'intérêt d'avoir cette couverture des clients aussi divers et variés, c'est que ça nous permet d'avoir une bonne vision de différents secteurs et de faire profiter de l'avancée d'un secteur sur un sujet à un autre secteur. Quand on voit un flux d'un client et qu'on constate qu'eux, ils le traitent de la même façon, de cette façon-là, mais que dans l'agroalimentaire, c'est plutôt comme ça ou dans l'électronique plus coteau d'une autre façon, on va lui proposer, on va lui dire, vous traitez ça comme ça, est-ce que c'est le résultat d'une réflexion ou est-ce que c'est juste l'usage ? En quel cas, on va peut-être réfléchir à prendre de l'expérience et ce que font les autres et voir si c'est pertinent dans le cadre de ce client-là. Voilà, donc rapidement pour ce qui est Athelog et après, je vous propose de rentrer dans le vif du sujet et de voir effectivement comment on peut améliorer la chaîne de production. Alors pour ça, déjà, on va commencer par définir quelques petites choses. Bon, l'industrie 4.0 qui est dans le titre, bon, c'est définir l'industrie 4.0, ce serait l'objet d'un séminaire à part entière. Je vais me contenter vraiment de quelque chose qui n'est peut-être pas exhaustif, mais qui est simple. Voilà, c'est la convergence du système physique avec le système numérique. On a vu la première révolution informatique, enfin, la première révolution de l'industrie, ça a été donc la machine à vapeur, l'énergie à volonté. La deuxième, ça a été la machine outil et l'électrification, donc, qui ont permis la production de masse. La troisième, ça a été l'informatique et la robotique. Et là, pour la quatrième, on va faire converger toutes les données et il n'y aura plus vraiment de différence entre le physique et le numérique avec, en haut, après, si on va au top du 4.0, à l'aboutissement de l'industrie 4.0, avec les mots numériques, bien sûr, avec une intelligence artificielle qui va analyser tout ça et qui va prendre les décisions. Bon, on n'en est pas là. Là, pour l'instant, on va se contenter de faire communiquer à un peu tout le monde et d'avoir des données pertinentes qui vont nous permettre de prendre des décisions nous-mêmes. Pour l'instant, on va encore donner les rênes à l'être humain et donc, c'est les opérateurs, ce sont les directeurs qui prendront les décisions. Mais, effectivement, à terme, comme on peut récupérer des données en grande quantité, l'être humain tout seul ne pourra plus les gérer et il faudra une aide une aide d'intelligence artificielle. Bien, je voudrais définir aussi, on va améliorer la production, je voudrais définir quels sont les buts que doit faire une production et comment, qu'est-ce que ça veut dire améliorer une chaîne de production. Donc, une chaîne de production, elle a plusieurs objectifs. D'abord, elle doit produire, elle doit produire, c'est évident, mais elle doit produire en quantité et avec une certaine vitesse. Voilà, donc ça, ce sont des objectifs quantitatifs. On doit produire tant, à telle cadence, donc à telle vitesse. D'autres objectifs qui sont plus qualitatifs, qui sont bien évidemment la qualité, parce que produire beaucoup, mais si au final, tout est de mauvaise qualité et tout finit dans la poubelle, ce n'est pas optimum. Donc, la qualité, bien évidemment, pour que le produit soit conforme à ce qu'on attend de lui. des objectifs légaux, voilà, la législation fait que, vous devez faire telle et telle chose. Donc ça, c'est... vous devez le faire. Des objectifs éthiques également, alors qu'ils peuvent être, ou pas, conformes aux objectifs légaux. Mais bon, ça peut être, par exemple, vous avez le droit de, par an, relâcher 3 tonnes de trucs toxiques dans les temps de côté. Mais bon, éthiquement, peut-être que vous avez le droit, mais... Alors, ça peut être, parce que vous êtes convaincus que ce n'est pas bien, voilà, qu'on n'a aucune planète, etc. Ça peut être aussi un raisonnement économique. Savoir que, si vous relâchez, vous aurez des mouvements de protestation civile, vous aurez peut-être un appel au boycott de votre marque sur Internet, voilà, vous aurez peut-être des procès, enfin, tout un tas de choses. Peut-être aussi, si vous accentuez sur le fait que, ben, vous, justement, vous avez une production propre, vous allez pouvoir vendre vos produits plus chers, vous, vous allez en vendre plus, voilà, ce genre de choses. Donc là, des objectifs qualitatifs. Et enfin, des objectifs économiques, parce que c'est bien beau de produire, etc., mais encore faut-il, au final, être en table pour produire encore demain. Donc, il faut produire à un prix qui fait que, ben, les autres, vos clients puissent vous acheter et que vous, vous puissiez vivre bien évidemment. Donc, j'ai appelé amélioration de la chaîne de production toute action qui va améliorer un de ses objectifs sans détériorer les autres ou en tout cas en les détériorant, pardon, nettement moins que ce que vous avez pu augmenter par ailleurs. Alors, comment va-t-on pouvoir mettre en œuvre tout cela ? Quels sont les moyens ? Bon, pour améliorer notre chaîne, donc, il y a des analyses, évidemment, donc ça, c'est plutôt le rôle des directions, des méthodes, des services d'amélioration continue. On va se baser sur des indicateurs, des tableaux de bord, des plans d'action pour analyser et pour prendre les bonnes décisions. Et au niveau opérationnel, il y a tout ce qui est d'avoir la bonne information au bon moment et d'être guidé sur les tâches les moins essentielles de la production pour qu'on ne perde pas de temps à les réaliser et donc qu'on puisse se concentrer sur la tâche à faire. Donc, ce sont ces moyens qu'il faut mettre en œuvre et on va voir comment le digital peut aider à mettre ces moyens en œuvre. Donc, j'ai bientôt fini avec les slides, je vous rassure. Pour avoir une analyse efficace, qu'est-ce qu'il faut ? Donc, on va analyser l'existant. La première chose qu'il faut, c'est des données fiables. Ça, c'est la première chose pour faire une bonne analyse. Si vous avez des données qui sont fausses, c'est mal parti. Un truc qui c'est bien, c'est que la donnée soit incontestable parce que vos analyses, vous les partagez et pour qu'elles puissent remporter la décision de tous, il faut que personne ne puisse contester et faire « oui, mais non, c'est comme ça, c'est factuel, il n'y a pas d'état d'âme à avoir. Et ensuite, il faut analyser et regrouper ces données dans des indicateurs et bien sûr des tableaux de bord qui soient pertinents pour tirer les bonnes conclusions des informations que l'on a. D'accord. Donc, tout ça, ce sont des choses, l'analyse de la donnée, c'est vraiment des choses sur lesquelles l'informatique est particulièrement intéressante. Une fois qu'on a analysé tout ça, on va tirer les causes de non-performance. Je parlais tout à l'heure d'implication de partage de l'information. Bien évidemment, les conclusions qu'on a tirées, on va les partager, on va mettre en place des plans d'action et on va faire un retour d'expérience et on va boucler, on va réanalyser, reidentifier, etc. On va faire le tout. Aujourd'hui, donc, tout ça, on voit bien qu'il y a beaucoup d'acquisition de données. Aujourd'hui, on a les moyens d'acquérir pas mal de données. Ce qu'il faut faire, selon l'étape à laquelle on est de son processus d'amélioration de la production, bien se concentrer sur les données les plus pertinentes. Aujourd'hui, on a la possibilité vraiment de récupérer tout et n'importe quoi et on a parfois un peu tendance à se noyer dans la donnée et donc, il est important de vraiment dire voilà, mon objectif aujourd'hui, c'est ça, donc les données dont j'ai besoin, c'est ça et c'est cette année-là que je dois faire parce que récolter des données, soit ça prend du temps, soit ça prend de l'argent. Donc, il faut quand même un peu maîtriser tout ça. Au niveau ensuite de l'opérateur, des opérationnels, comment on peut les aider ? Donc, j'ai une connaissance en temps réel de ce qui se passe sur leur environnement. Bien sûr, pour les éviter à réagir au plus vite si quelque chose se passe de façon pas comme c'était prévu. Voilà. dans le meilleur des cas, anticiper un éventuel dysfonctionnement et l'éviter. Alors, un dysfonctionnement, ça peut être un arrêt machine, c'est le plus facile à voir, je dirais. Donc, il n'y a pas des improvisements. Ce qui est le plus facile à voir, c'est les arrêts machines longs. Les arrêts machines courts, on les voit, mais connaître leur impact réel sur une production, c'est plus difficile. Donc, d'où l'importance d'une collecte, d'une acquisition de données automatique. Parce que les arrêts courts, on ne peut pas demander à l'opérateur de les noter, c'est clair. Tout ce qui est ralentissement, tout ce qui est pertes en cadence, etc., ce sont des choses également qui sont un peu difficiles à récolter en données à la main. Donc, l'informatique va être intéressante pour ça. Et puis, tout ce qui est effectivement problématique de non qualité, si on produit et que ça ne marche pas, l'intérêt, c'est vraiment de le savoir le plus tôt possible, soit pour faire une action corrective pour que la non qualité s'arrête, soit si vous faites des packages groupés et que sur un des cartes électroniques, vous avez un support sur lequel vous allez faire huit circuits, dès qu'il y en a un qui est reconnu comme HS, arrêtez de mettre des circuits intégrés dedans, qui coûtent une fortune. De toute façon, le truc ira à la poubelle après, donc on arrête de travailler, d'investir sur cette partie du circuit qui de toute façon ne servira pas au final. Voilà, tout ça, la connaissance en compte réel, c'est vraiment quelque chose que l'informatique peut apporter. Ça permet également de respecter les consignes, que ce soit le process, que ce soit des choses comme le FIFO, voilà, l'informatique va pouvoir, par un moyen d'un scan, des choses comme ça, permettre immédiatement de savoir que la matière première qu'on prend n'est pas la bonne et d'anticiper des problèmes de non qualité, des problèmes de choses comme ça avant. Je pense également au process, par exemple, toujours dans l'électronique, si vous avez une colle qui doit, pour avoir la viscosité voulue, être sorti du frigo deux heures avant d'être utilisé et puis une heure après retourner dans le frigo parce que là, il est devenu trop liquide. Tout ça, c'est des choses que manuellement, c'est un peu compliqué d'avoir un chronomètre, voilà, mais qu'informatiquement on peut très facilement mettre en place. Et également, connaître l'avancement réel vis-à-vis de l'objectif, ça c'est quelque chose d'important simplement parce que, c'est une constatation toute bête, c'est que quand on affiche un indicateur de performance, quel qu'il soit, que cet indicateur de performance est connu, et s'il est connu en temps réel, c'est encore mieux, immédiatement, sans rien faire, il s'améliore. Voilà, je dis, l'indicateur de performance s'améliore parce que les gens sont conscients d'où ils en sont et ils font d'eux-mêmes, sans même s'en rendre compte, les actions correctives pour l'améliorer. Donc c'est important d'avoir cette information en temps réel de où j'en suis, est-ce que je suis en avance, est-ce que je suis en retard, comment ça se passe. Voilà, donc ça, c'est donc tout l'aspect de connaissance au moyen des capteurs propres à l'industrie 4.0 et également, on va essayer de diminuer grâce à l'informatisation tous les temps non productifs. Alors, on a vu que pour avoir toutes ces connaissances, il y avait des collectes de données. Si ces collectes de données sont manuelles pour renseigner ce qu'on voyait tout à l'heure au niveau de la direction, l'analyse, ça prend énormément de temps. On avait fait une étude chez un de nos clients et c'est un chiffre qui est sorti qui n'a pas été démenti après par les autres clients auxquels j'en ai parlé, qui est de 1,2% de la masse salariale totale de l'entreprise occupée uniquement à collecter des données. Voilà, à la mano, ça veut dire qu'on n'est pas sûr de leur fiabilité en plus. Voilà, 1,2% de la masse salariale, on peut leur faire faire des choses plus intéressantes quand même. Voilà, et puis ça peut être par exemple la recherche documentaire, le mode appératoire de la machine qu'ils sont en train sur laquelle ils travaillent. Voilà, tout ce temps-là qu'ils ne cherchent pas, qu'ils ne passent pas du temps à chercher des choses qu'on leur apporte immédiatement. Voilà. L'idée, c'est de vraiment réconcilier les opérationnels avec l'informatique parce que nous, j'ai constaté, enfin, nous avons constaté chez Atelog que souvent, l'informatique est vue par les opérateurs comme une contrainte. C'est-à-dire qu'on leur demande, dans le cadre d'une collègue de données, de renseigner des trucs. Ils n'ont pas forcément le retour. À eux, ça ne leur sert pas immédiatement. Donc voilà, c'est plus une contrainte, quelque chose de fastidieux et qui les empêche, en fait, de faire la tâche qu'ils estiment être la plus importante pour eux de produire. Donc, leur montrer que non seulement on ne va pas les embêter avec des tâches annexes, mais qu'en plus, on va leur apporter quelque chose dans leur production, c'est vraiment, ça permet de réconcilier les opérationnels, surtout si on utilise des interfaces qui changent un peu des interfaces d'un ERP, par exemple, qui sont conviviales et que je vais vous montrer tout à l'heure. Comment j'accélère un peu parce que je pense à être court, rapide, mais ça prend du temps déjà. On a beaucoup parlé de récupération de données, donc voilà, très rapidement, on peut se connecter aux machines, soit via des IOT, alors les IOT, c'est vraiment le truc de l'industrie 4.0, on va en parler un petit peu, je vais apprendre ça tout de suite dans le salle suivante. Soit on va demander aux opérateurs de qualifier des choses qu'eux seuls peuvent qualifier, je pense, on me dit souvent, ben oui, mais avec un automate, je récupère tout, j'ai mes causes, oui, d'accord, vous avez toutes vos causes, mais un automate bien énervé, il va vous cracher 5 000 défauts différents pour faire des analyses là-dessus, ça va être un peu compliqué. Et puis, il y a des défauts qui ne veulent rien dire en eux-mêmes, par exemple, un défaut porte-à-vent ouverte, ce qui m'intéresse, ce n'est pas qu'elle soit ouverte, c'est pourquoi elle est ouverte. Et ça, il n'y a que l'opérateur qui pourra vous le dire. D'accord ? On va pouvoir renseigner plus efficacement avec des lectures code-barres, avec FID, et puis communiquer avec les systèmes informatiques parce que si l'information est quelque part dans le système, l'idée, c'est qu'on ne la demande pas à l'opérateur, on la récupère là où elle est et on la présente à l'opérateur. C'est plus facile. Rapidement, donc, avant de vous montrer comment on a, nous, travaillé pour améliorer la production grâce à l'informatique, la structure de notre solution, ça va vous permettre de comprendre ce que je vais vous montrer après. Donc, on a plusieurs modules fonctionnels qui sont la performance, la production et la logistique. Voilà, j'ai sur le stock dont je ne vais pas parler aujourd'hui. Et puis, des modules techniques qui sont MyScore Connect qui vont nous permettre de nous connecter à tout. Donc, ça, c'est intéressant que ce soit des bases de données, que ce soit des automates, que ce soit des IOT, etc. Et MyScore Builder qui vont vous permettre de construire votre solution parce qu'effectivement, que ce soit au niveau des indicateurs, des tableaux de bord, des écrans, l'indicateur tableau de bord pour les directions importants qui soient vraiment ciblés et qu'on obtienne l'information que l'on cherche et les écrans pour que l'opérateur justement soit à l'aise et puisse avoir tout de suite l'information dont il a besoin, qu'il soit obligé de chercher dans 12 000 pages des caractères avec les tout petits, etc. Donc, vous pouvez construire vos écrans. Donc, ça, c'est intéressant. Et puis, je vais vous parler un peu de production, mais rapidement, donc, de tout ce qui est MES, donc, j'ai besoin de la production, en gros, on pourra éventuellement parler des différents points du MES. et puis, il y a deux points dans le MES qui sont la performance et l'acquisition de données. Dans l'acquisition de données, on l'a sorti dans le S4 Connect et la performance, on a fait un module spécial parce qu'on peut aussi l'utiliser en logistique et puis on peut en déployer ce module tout seul. C'est déjà un bon moyen d'améliorer la performance en production sans avoir tout la louche d'or d'un MES. Parce que pour installer un MES complet, il faut quand même une certaine maturité dans les flux d'entreprise, etc. Voilà, un focus avant de passer à la démo sur la connexion, la récupération de données sur les machines. Donc, on utilise depuis longtemps des communications, je dirais, filaires aux automates. Alors, c'est très bien, ça marche bien. Il y a deux inconvénients. C'est un, je viens de le dire, c'est filaire. Et deux, c'est propre à chaque automate. C'est-à-dire que si vous avez une usine avec tout le temps la même ligne et tout le temps le même automate, bon, c'est super, vous faites votre protocole pour le premier. Et puis, voilà, vous le dupliquez par la suite. Dans la réalité des faits, c'est rarissime. La plupart du temps, elles viennent se construire au fil du temps et l'automate qui régit la chaîne 1 n'est pas du tout le même que pour la ligne 2 ou pour la ligne 3. Donc, à chaque fois, on refait un protocole et puis, ça commence à coûter un petit peu d'argent. Donc, on hésite. l'autre truc aussi, c'est que pour avoir une remontée d'infos, il faut qu'il y ait un automate. Or, il y a des machines qui sont plus anciennes et qui n'en ont pas. Donc, comment on va récupérer l'information de ces machines ? Et c'est là que l'IoT industrielle, l'IoT intervient. Donc, nous, on a cherché à l'époque sur le commerce, dans le commerce, ce qui se faisait. On n'a pas trouvé de choses qui nous convenaient et donc, on a créé la solution que vous voyez là sur la droite de votre écran. Voilà, le petit boîtier que vous montre Christophe, effectivement. Donc, c'est un petit boîtier qui va communiquer au moyen d'un protocole Lora. Donc, Lora, c'est une solution de radiofréquence dont l'intérêt est la portée. c'est-à-dire qu'en indoor, à l'intérieur d'un document, on faisait aller jusqu'à 1 km et à l'extérieur jusqu'à 10 km. Donc, 1 km, on n'a pas testé, on a testé jusqu'à 600 m et il n'y avait pas de souci. Et donc, ça évite de faire un maillage complet de l'usine. La plupart du temps, un boîtier suffit, éventuellement deux si l'usine est grosse ou les murs épais. Et on va communiquer avec des petits boîtiers, donc les petits boîtiers que vous présentez Christophe. et sur sa boîtier, on va mettre des capteurs et plutôt que de demander à l'automate quelle est la quantité que tu fabriques, on va lui demander, on va compter, on va mettre un capteur optique, on va compter ce qui passe dans le capteur et puis quand il n'y a plus rien qui passe, c'est un arrêt. Et si cet arrêt est inférieur à un duré de temps déterminé par vous-même, ce sera un micro-arrêt, il sera comptabilisé dans les indicateurs de performance, etc. mais on ne demandera rien à l'opérateur. En revanche, si ça dépasse une certaine durée, on demandera à l'opérateur de quoi s'agit-il, est-ce que c'est une panne, est-ce que c'est un réglage, est-ce que c'est une absence de matière, etc. Il pourra renseigner comme ça. L'intérêt aussi de l'IUT, c'est qu'on ne se focalise pas uniquement sur les données de la machine. On peut avoir les données environnementales, on peut avoir une consommation électrique, on peut avoir une température, on peut avoir toutes sortes de choses. Est-ce que la cadence, si vous faites un fromage, est-ce que la cadence va être modifiée selon la température de l'atelier, est-ce que ça vaut le coup d'investisseurs et de clim, des choses comme ça, qui pourront être enseignées par l'intermédiaire des IOT, et pas forcément par les... Bon, ça, on passe les fonctions du MES. Je vais passer. Je vous propose directement d'aller voir comment nous, on répond à tout ça. Donc, il faut que je partage mon écran. C'est ici. Voilà, partagez mon écran et je sélectionne tout mon écran. Clac. Il va y avoir un petit effet miroir le temps que je me mette sur autre chose. Voilà. Donc, là, normalement, vous voyez mon écran. J'espère que j'aurai un retour si jamais ce n'est pas le cas. Bon, je vais faire comme si c'était le cas. Voilà. Là, vous êtes sur un navigateur. Vous êtes sur Google Chrome. Et vous avez accès à un de nos écrans opérateurs. Par exemple. Alors, je vous parlais au début de l'importance pour un opérateur d'être à l'aise sur un écran. Voilà. Donc, ça, c'est vraiment quelque chose d'important. Et là, il y a beaucoup de choses sur cet écran parce qu'il est quand même... C'est pour une démo. Donc, je vais vous montrer beaucoup de choses. Donc, il y a beaucoup de choses. Mais l'idée, c'est que moi, je suis administrateur et je vais vous montrer. Moi, j'ai tous les droits et j'ai le droit de construire. l'écran. D'accord. Donc là, vous avez tous les petits pavés que vous avez vus sur mon écran tout à l'heure. Eh bien, en fait, ils sont là. C'est en fait une bibliothèque de ce qu'on appelle des widgets. Je peux les déplacer, les mettre aux cheveux, les rapetisser, changer leur couleur, etc. Et en fait, j'ai toute une bibliothèque de budget, de restitution, de données, de saisie, d'affichage documentaire, etc. Donc, je vais vous montrer une bibliothèque qui s'enrichit au fur et à mesure que nous ne développons un produit, que nous rencontrons des cas différents chez des clients, etc. Et auxquels nos clients peuvent avoir accès. Donc, l'idée, c'est que vous allez construire en fonction des lignes, en fonction de ce que vous voulez, tout en gardant une charte graphique similaire. Je vous conseille. Mais bon, vous faites ce que vous voulez. Donc, nous, on construit les écrans avec vous et après, vous pouvez les modifier, etc. Et vous pouvez mettre un peu ce que vous voulez. Même, là, par exemple, je vais vous montrer ce qu'on a mis. Donc, j'ai considéré que j'avais récupéré de l'ERP, mais bon, l'opérateur pourrait éventuellement l'avoir mis à la main, etc. Le plan est mis de ce qui se faisait sur cette ligne. Donc, je suis sur la zone démo et jusqu'à 13h30, c'était l'équipe du matin. À partir de 13h30 et jusqu'à 19h, ce sera l'équipe de l'après-midi. Je fais différents produits. Donc, là, je suis gourmand. On a fait des tartelettes à framboises, des pommes tradition, fondant au chocolat. Donc, là, il est 14h30, on est en train de faire du fondant au chocolat. D'accord ? Et puis, c'est des différences OF. Là, il y a un OF par produit, un truc très classique. Donc, 14h30, qu'est-ce que je fais ? Je suis sur ma zone démo, c'est l'équipe de l'après-midi, c'est mon fondant au chocolat et c'est mon OF. D'accord ? Parce que c'est sur cette zone, parce que c'est ce produit-là, j'ai une cadence au réel qui est de ça. D'accord ? Et donc, voilà, et je travaille. Donc, là, ici, j'ai, donc, une remontée d'IoT. En fait, je simule, parce que, moi, c'est un truc de démo, donc je suis connecté en rien, il n'y a pas de machine. Mais j'ai un petit boîtier, voilà, et là, je vais forcer. Là, je simule, en fait, tout ce que vous voyez là. Je simule le fait que tous les 10 secondes, j'envoyais un comptage compris entre 34 et 37 plus ou moins 3. Voilà. Donc là, j'ai arrêté d'émettre, d'accord ? Et quand je vais actualiser, là, j'ai ma production instantanée. Donc tout de suite, pof, elle est tombée à zéro. Après, je réactualise le temps, il y a un certain temps, voilà. Là, il a dit, oui, c'est à zéro, mais c'est à zéro depuis trop longtemps. Ce n'est pas normal. Donc, pof, là, j'ai une information en temps réel qui va apparaître. Là, j'ai le comptage de ce que j'ai fait. Là, donc, les comptages de l'heure précédente, sur lesquelles je peux zoomer ou faire ce que je veux. Voilà. Et là, j'ai les arrêts. tout à l'heure, j'ai vu un arrêt. C'est cet arrêt-là de 3 minutes. Donc, je peux le qualifier. Là, d'ailleurs, j'ai un arrêt en cours. Je peux déjà commencer à le qualifier si je veux, si je sais déjà de quoi il s'agit. À noter que là, j'ai une alerte à l'écran, mais que cette alerte, je peux la partager. C'est-à-dire que je peux envoyer un SMS à l'agent de ma maintenance ou un mail lui disant, alors pas au bout de quelques secondes, peut-être, mais au bout de 5 minutes, si l'opérateur n'a pas réussi à redémarrer sa machine, à bout de 5 minutes, l'agent de maintenance va recevoir un SMS en lui disant, là, il y a la machine Intel qui est arrêtée depuis 5 minutes. Ce serait bien de faire un tour. Voilà. Pendant ce temps, moi, ce que je peux faire, c'est que je suis à l'arrêt. Bon, j'attends que le type de la maintenance vienne. Eh bien, je vais dire, j'ai fait 8954 pièces, mais pour l'instant, est-ce que ce sont des pièces OK, pas OK, je vais pouvoir renseigner ça. Je pourrais avoir un capteur automatique, bien sûr, si j'ai une ligne d'éjection où j'aurai effectivement tout ce qui arrive. Bon, et puis là, j'ai un aspect produit non conforme. Je vais pouvoir qualifier, profiter de l'arrêt pour qualifier, effectivement, de telle heure à telle heure. Eh bien, j'en ai eu 153 qui avaient un... quelque chose de non conforme. Sauf que voilà. Donc là, ma quantité OK. Tiens, j'ai un petit souci. Normalement, ça va pouvoir bouger. Je n'ai pas dû donner le bon machin. Peu importe. Je n'ai pas dû donner 13h36. Voilà, c'est pour ça. Ce n'est pas dans le bon créneau ouvert. Donc, c'est de 14h à 14h30. Voilà, là, normalement. Et ici, j'en fais un emballage de crevets à 28h. Pof. Voilà. L'idée, encore une fois, c'est un... un environnement de débout. Donc, voilà, là, il ne se passe les choses plus correctes. C'est-à-dire que ma quantité OK a diminué et mes rebuts ont augmenté. Je peux voir les parais taux de rebuts et des choses comme ça. J'ai un taux de non qualité qui est calculé. Là, il est inférieur à 5%. Donc, je suis content. Mon petit bonhomme est rouge. Et vert, pardon. je vais faire un retour. Je vais en profiter. Voilà, on va dire que l'agence de ma sens est passée et que ma machine est repartie. D'accord ? Je vais en profiter. je vais faire un petit rafraîchissement. J'ai un... Ah, ça traîne un petit peu. Hops ! Qu'est-ce qu'il se passe ? Voilà, ça va revenir. Donc là, normalement, c'est très très long là. C'est peut-être ma connexion. Je vais peut-être couper. Je ne sais pas si vous avez encore ma photo. dans mon film. Je vais peut-être couper ça. Je vais revenir sur le truc. Je vais couper ma caméra. Peut-être que ça va dégager un petit peu. Voilà, je reviens là. Bien, donc on voit que l'arrêt s'est terminé. Et je vais pouvoir le qualifier. Je double-clique. Et j'ai différentes causes de... Voilà, on va dire que c'était une panne. Et c'était une panne de ce type-là. Donc voilà. On peut également... Voilà, c'est qualifié. On peut couper la panne. Là, j'ai été arrêté pendant 3 minutes. Mais, peut-être qu'en fait, j'ai été arrêté vraiment à cause d'une panne pendant 2 minutes. Et que j'ai fait un réglage parce que j'avais vu que c'est tombé en panne parce que ceci, parce que cela. Et donc, j'ai fait un réglage et ça, ça m'a pris une minute. Donc en fait, je peux couper et à 33, hop, je coupe à 33 et là, je vais avoir une panne de 2 minutes. Là, une panne de 2 minutes. Et là, celle-là, eh bien en fait, c'est un réglage que j'ai fait. Voilà. Et là, je retrouve ici mes deux pannes qui vont arriver claque ici. donc effectivement, 2 minutes de panne et une minute de réglage ce qui me permet d'avoir une finesse d'analyse quand même assez intéressante. On parlait aussi tout à l'heure de... Donc tout ça, voilà, ça va permettre de récupérer des données et puis facilement de les donner aux gens qui veulent l'analyser. Ensuite, on parlait également du fait de... d'aider l'opérateur dans sa tâche. D'accord ? Donc alors, on peut parler de... ça ne va pas être une jade, mais de documents qu'on va pouvoir présenter. Alors là, je les ai montrés sous forme de boutons. J'aurais pu les mettre et un autre widget où ils apparaissent directement à l'écran. Mais là, comme je montrais beaucoup de choses, je n'ai pas une place infinie sur mon écran. Là, par exemple, parce que je suis sur la machine zone démo, il y a des outils de pan et j'ai un warning qui peut être là. Donc, je peux avoir des boutons ou des documentations qui apparaissent qui sont contextuels ou pas. D'accord ? Ça peut être, par exemple, si je veux mettre des informations sur les EPI ou sur les gestes barrières, etc. Ça, ça ne va pas être contextuel. Je veux l'avoir sur tous les écrans si je le veux. En revanche, voilà, sur le fait qu'il y ait quelque chose de coupant, ce sera uniquement sur les machines où il y a cette problématique. Alors, ça peut être la documentation ça peut être des images, des documents, ça peut très bien être des films et c'est là où on va, je vous parlais tout à l'heure, là, ce que j'ai trouvé sur le mode opératoire d'un compacteur, ce n'est pas beaucoup de rapport avec les fondants au chocolat que je suis en train de faire mais bon, on voit bien qu'on peut avoir une petite formation et c'est pour ça que je parlais tout à l'heure de notre filiale qui faisait des formations. On peut adapter un petit quiz, un petit mode opératoire à ce niveau-là si nécessaire. Voilà. On peut même aller sur Internet si on a des documentations, une base de données sur Internet, on va pouvoir, là, on est sur nos sites avec les façons du boîtier que vous montrez, Christophe, tout à l'heure. Voilà, voilà. Après, toutes ces informations récoltées, on va pouvoir évidemment les travailler sur des tables de bord. Voilà, la table de bord que je vais pouvoir faire circuler, toute personne qui se connecte, je vais pouvoir faire des... En fait, le table de bord, il est construit exactement de la même façon que les écrans opérateurs. Donc, ce sont des widgets qui sont un peu spéciales mais pareil, je fais ce que je veux. Je mets les filtres que je veux. Voilà, donc là, par exemple, au niveau des filtres, bon là, qu'est-ce que j'ai ? Qu'est-ce que j'ai d'abord ? J'ai ma quantité de produits sur la journée d'hier, un TRS sur une certaine... Voilà, sur les quantités. J'ai la possibilité de faire des TRS économiques, ce qui m'a été très intéressant pour le contrôle de gestion, etc., savoir exactement combien m'a coûté mon produit. Voilà, il était prévu que ça me coûtait un prix de revient de 2 euros. En fait, mon prix de revient, ça m'a coûté 2,30 euros. Pourquoi ? Où sont passés les 30 centimes supplémentaires ? Avant, il y a eu 15 centimes, ça a été du temps d'arrêt de machine, d'amortissement de la machine. Bon, j'ai eu 10 centimes où c'était en fait un surcoût de matière première et j'ai eu 5 centimes où j'avais plus de main d'œuvre que prévu. Voilà, ce sont des choses qu'on va pouvoir trouver très rapidement. Voilà, et puis avec des fils, c'est-à-dire que je peux avoir l'ensemble sur l'usine entière et puis zoomer, zoomer sur... Non, je veux cet indicateur uniquement sur tel produit, mais tel produit et sur telle ligne également. en fait, j'ai des champs de recherche. Quand je construis mon tableau, quand je construis, c'est ici, quand je construis mon tableau, il va me demander ici, voilà, sur quoi je veux vouloir faire, sur quoi je veux zoomer. Bon, là, j'ai un, trois, quatre champs possibles, mais je peux en avoir autant de dimensions que je veux, c'est-à-dire à moi de les définir. Là, j'ai mis que je peux zoomer sur les lignes et sur les produits. Et effectivement, ça va se retrouver dans ma recherche, voilà, j'ai une recherche par ligne, par produit, par exemple, surtout les produits. Voilà, je vais demander qu'est-ce qui se passe sur le barquet de bois. Clac, tiens. Et, voilà, je vais enlever ça. Après, il faut que, effectivement, je clique là-dessus. Voilà. Et voilà, et là, c'est uniquement les barquet de bois. Donc, je n'ai plus de données sur le TRS de quantité. Là, il a modifié. En fait, j'ai indexé sur la recherche ce champ-là, ce champ-là et celui-là. Les autres ne sont pas affectés, ils ne sont pas pris en compte. Mais ça, c'est mon choix. C'est comme ça que j'ai construit le tableau. Voilà. Je pourrais faire, pareil, sur la barquette, bois et sur une une, uniquement, ou produit par telle équipe, ou, voilà, croiser l'information dans tous les sens. De toute façon, pour moi, c'est vraiment, j'y accède facilement. j'ai une possibilité, je n'en parle juste, je ne vous le montre pas, d'avoir des tableaux de bord. C'est-à-dire que je vais mixer, enfin, des afficheurs de production où je vais mixer les tableaux de bord et je vais dire, moi, je vais afficher ce tableau de bord pendant tant de temps à l'écran, sur un grand-écran que vous allez mettre, par exemple, au milieu de l'atelier où tout le monde va voir et puis on va faire toutes les 15 secondes, on va changer, on va rafraîchir, on va mettre une ligne, on va mettre une information, on va mettre, mixer ça avec des, un rappel, par exemple, sur le port obligatoire de ce pays ou sur un petit bonjour à monsieur un tel qui vit notre usine aujourd'hui et puis de faire de la communication interne aussi en même temps que, voilà, donc ça, on a toute la possibilité de programmer ce genre de choses. Encore une fois, pour avoir de l'information et pour faire bouger les choses et pour communiquer. Que puis-je vous montrer aussi ? Alors, maintenant, on va rentrer plus dans les problématiques de MES, pour pouvoir dire, des choses genre la traçabilité, les contrôles au poste et des choses comme ça. Les contrôles au poste, typiquement, c'est un truc qui est fait la plupart du temps à la main qui est ensuite ressaisi dans Excel, c'est fastidieux, ça prend du temps, etc. Alors là, l'informatique a vraiment un rôle à jouer parce qu'on peut imaginer des déclencheurs qui vont, quand ils arrivent, proposer des gammes d'opérations à faire, des suites d'opérations, on va appeler ça, des gammes de contrôle à l'opérateur. Ce déclencheur, ça peut être tous les X temps ou tous les X produits faits ou à chaque changement d'équipe ou à chaque changement de lot de matière première, etc. Et ça va se présenter d'une différente forme. Donc là, moi, dans mon environnement de démo, pour ne pas être gêné par les pop-up intempestifs, c'est juste des petites pastilles qui se mettent sur les contrôles à faire. Et là, je vois que, bon, j'ai une pastille, un contrôle de prise de poste à faire. Donc, je clique dessus pour le déclencher. Et là, dans le document joint, en fait, on a scanné le document Excel, enfin, papier, que remplissait l'opérateur. Et on a fait son équivalent numérique. Clac, 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 je fais la même chose. ça va être pris en temps réel en compte, immédiatement. Et ce ne sera pas ce soir, quand je rentrerai les données dans l'informatique ou le lendemain que j'aurai l'info. Non, ça va être partagé partout, immédiatement. Bon, je peux mettre des chiffres, effectivement. Et je peux mettre des valeurs, compris entre, là, par exemple, une somme de température. J'ai des tolérances, alors c'est écrit un peu petit, pour un poste opérateur, c'est sûr qu'il faut le mettre plus gros. Voilà. normalement, je suis conforme entre 55 et 70. Donc, si je suis à 59, je suis content. En revanche, si je suis à 54, je suis sous la tolérance basse. Donc, quand je vais valider, l'idée, c'est de basculer sur une autre gamme de contrôle qui va essayer de soit de ramener la tolérance, la valeur, dans une zone de tolérance plus acceptable, soit demander au chef d'atelier, par exemple, de valider le fait qu'il a renoté que c'était sous la tolérance, mais que lui, chef d'atelier, il a l'habilité à dire « on y va quand même, j'en prends la responsabilité », par exemple. Et puis après, si on est carrément en dessous, en dehors de tolérance, il va soit y avoir une autre gamme de contrôle, soit une autre action qui va être proposée. Et quand on valide, bon, moi, je suis dans un environnement de test, encore une fois, donc je fais juste un petit pop-up, ok, merci, je valide, et je passe à la deuxième étape. où là, j'ai un mot d'opératoire, et l'opérateur, oui, effectivement, c'est comme ça, oui, vous l'avez bien vu, oui, je l'ai bien vu, et voilà, et je ferme, par exemple. Voilà, donc ça, c'est un contrôle prise de poste, ça pourrait être, par exemple, une trace habitée, à chaque fois, je scanne, avec une petite douchette, je vais scanner le code barre de ma palette, mon numéro de lot, etc., et tu vas voir, donc l'idée, c'est effectivement, de toutes ces tâches fastidieuses qui prennent un peu de temps, de voir les intégrer sans douleur au poste opérateur et faire en sorte qu'il sache au fur et à mesure qu'il soit guidé, quand tout se passe bien, il sait ce qu'il doit faire, quand les choses se passent, moins bien que prévu, et bien c'est géré, on lui propose des trucs à faire aussi, etc. Voilà, et après, on va agréger tous ces documents, voilà, sous forme de tableau de bord, par exemple, ça c'est un autre exemple de tableau de bord, parce que je vous ai pas pu ça, ainsi, on va voir l'ensemble de l'atelier, on voit au premier coup d'œil que tout se passe bien, que je vous dis, sauf que, bah, mes produits spéciaux, bon, cela c'est un peu plus compliqué, voilà, je vois que le temps file, donc un dernier truc, un autre exemple, genre c'est une optique de ligne, ça c'est un truc où un opérateur qui va avoir tout le zine, quand il y a une zone qui va apparaître en rose, enfin en rouge, où il se passe des choses ou en orange, il va cliquer dessus, il va arriver sur ce type d'écran, il voit que dans cette zone, c'est la machine 2 qui pose problème, et il va cliquer dessus, et puis là, on va retomber sur le même, sur le même tableau tout à l'heure, mais voilà, j'ai les informations propres à la machine qui vont apparaître, etc. D'accord ? Au niveau des détrompeurs aussi, il y a un truc qui est sympa, rapidement, et après, on passe aux questions réponses, voilà, disons que je suis du fondant au chocolat, voilà, c'est important, le fondant au chocolat, il y a un savoir-faire particulier, il faut faire gaffe, il ne faut pas se tromper, ce n'est pas de la tarte aux fraises, ce n'est pas pareil, donc, il faut vraiment que l'opérateur ait conscience que c'est du fondant au chocolat qu'il fait, et donc, je dois avoir une petite, voilà, si je fais ça, par exemple, je peux, alors là, je le fais à la main, mais ça pourrait très bien être contextuel, voilà, j'ai oublié d'agrandir l'image pour qu'elle couvre tout l'écran, ce que j'aurais pu faire, mais voilà, l'idée, c'est que là, l'opérateur, il ne peut pas se tromper, voilà, ici, en plus, il contrôle plusieurs lignes, il sait que là, il est sur l'écran, ce serait plus visible si j'avais agrandi l'image, j'en ai possibilité, mais bon, là, le temps presse, donc, je vais arrêter le passage, je vais revenir sur nos écrans, voilà, et puis, écoutez, je vous laisse la parole si vous avez des questions à me poser, j'espère avoir répondu un peu, tiens, je vais remettre ma caméra, du coup, paf, voilà, bon, je n'ai pas un coup de jeu, là, je, pas de questions, moi, je vous laisse un peu de temps, soit j'ai été particulièrement clair, soit j'ai été particulièrement sous-poirifique, c'est la première, c'est la première option, on va rester là-dessus, je vais m'en poser une, je vais m'en poser une moi-même, parce que c'est un truc dont on parle beaucoup, et bon, c'est une petite blague aussi avec Christophe, on parle beaucoup du jumeau numérique, donc, effectivement, c'est l'aboutissement, c'est l'aboutissement de l'industrie 4.0, où on va, donc, il y a deux types de, l'idée, l'idée c'est quoi, c'est qu'on va reproduire numériquement, ce qui existe physiquement, en fait, il y a deux types de jumeaux numériques, ce qu'on appelle le bottom-up, c'est ça, on va même blinder de capteur une ligne de production, on va récupérer toutes les données, on va faire un modèle, et on va faire des simulations, on va voir comment la ligne réagit, en fonction des données qu'on a récoltées précédemment, pour voir quels sont les meilleurs cycles de maintenance, voilà, donc ça, c'est vraiment de l'intelligence artificielle, avec du deep learning, avec des choses comme ça, ça reste à la marge, c'est quand même des gros roux roux, qui peuvent se prendre, voilà, Renault, a fait ça pour 500 de ses robots, je crois, et donc pourra optimiser leur cycle de maintenance, ok, le deuxième jumeau numérique, c'est encore plus complexe, c'est-à-dire que là, au lieu de partir du bas du physique, pour aller vers le numérique, on va au contraire, créer le jumeau, enfin, la ligne numérique, avec des équations mathématiques, et on va la soumettre à différents, et ensuite, on va construire, c'est plutôt ce qu'on va utiliser, ce qu'on utilise déjà, pour des prototypes, quand on construit des avions, quand on construit des voitures, les voitures, avant, on les mettait en soufflerie, et on voyait, et puis on testait, on tordait un bout de tôle, et puis on voyait comment ça se passe, aujourd'hui, on ne fait plus ça, on le fait en jumeau numérique, très clairement, on fait les tests en soufflerie numérique, on change l'orientation des pièces, etc., et puis seuls, ceux qui vraiment donnent des résultats intéressants, on va les construire réellement, et on va les mettre dans une vraie soufflerie. Voilà, ce sont les deux types de jumeaux numériques, moi, dans ce que je vous ai parlé, et on récupère la donnée, mais on laisse quand même la main à l'opérateur, enfin, au décisionnaire, d'analyser lui-même, et d'en tirer les bonnes conclusions. Donc voilà. Autre chose ? Bon, écoutez, s'il n'y a pas de questions, on va s'arrêter là, je vais vous souhaiter une bonne journée, j'espère que ça vous a été utile, et puis, nous sommes à votre disposition, si vous voulez plus de renseignements, approfondir le sujet, etc., je pense que vous pouvez nous contacter, vous pouvez avoir nos coordonnées quelque part sur le site. Voilà, merci beaucoup, au revoir. Merci. Merci. Merci.